Bonjour, aujourd'hui nous allons parler Studio Legal Tech avec Thomas Saint-Aubin qui est le CEO de Seraphim.Legal. C'est ici. On a essayé de réunir en ce lieu toutes les compétences dont on a besoin autour de la verticale Legal Tech pour une offre qui s'articule autour de la formation, pour ceux qui sont vraiment tout au début de leur processus de digitalisation. Le conseil, pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés mais qui ont besoin de conseils d'accompagnement humain et le studio, le studio de développement pour ceux qui sont carrément à développer leur propre solution. Le réseau Legal Tech Lawyer a été lancé il y a deux ans par Seraphim Legal, donc il anime au quotidien. Aujourd'hui c'est environ 140 personnes. Un réseau qui est maintenant structuré sous forme de trois niveaux et les trois niveaux sont délivrés dans le cadre d'une académie. Donc les réseaux, une étoile c'est ceux qui débutent, ils ont une attention d'une compétence ou plusieurs. Les deux étoiles c'est ceux qui disposent d'une certification. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'AFNOR qui est un examen qui est passé à l'issue d'un processus de formation. Et puis ceux qui sont trois étoiles c'est le board, c'est vraiment la gouvernance du réseau. Le réseau est présent aujourd'hui sur plusieurs continents puisqu'on a un stand de Legal Tech Lawyers qui sont venus se former et qui sont partis à l'étranger. Donc on a un ambassadeur très actif à Hong Kong, on en a un qui part à Singapour bientôt. Et donc ce réseau en fait, on est des juristes numériques, on est des juristes qu'on essaie de s'augmenter et on essaie de mutualiser un certain nombre de solutions. On essaie de mutualiser des bibliothèques de contrat, on essaie de mutualiser des algorithmes, on essaie de mutualiser des Legal Blockchains. Et une fois qu'on a mutualisé, qu'on a développé des solutions, il faut les vendre. Donc récemment, vous l'avez peut-être vu, on a lancé un store, le Legal Tech Store, qui permet effectivement de distribuer, de faire la première distribution Legal Tech en France, peut-être demain à l'international, des productions de ce réseau Legal Tech Lawyer. On est vraiment un juriste augmenté par la technologie, par l'interprofessionnalité et par le collaboratif, parce qu'au cœur du business model du réseau Legal Tech Lawyer, il y a cette croyance, cette volonté d'être dans le collaboratif, ce qui est plutôt atypique, c'est d'ailleurs le monde du droit. Et on pense que c'est notre seule manière de pouvoir rivaliser à moyen long terme avec les Legal Tech américaines, qui arrivent avec des moyens inconsidérables. Et du coup, on essaie de faire avec nos armes et en étant un peu créatif. Le marché de la Legal Tech est sans doute trop petit pour avoir un store dédié aux entrepreneurs et un store dédié aux juristes. On a vu que ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, on a des technologies qui permettent, en fonction des cibles, de distinguer un panier, une offre, un discours. Donc, ce n'était vraiment pas la peine d'avoir les deux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur le store, aujourd'hui, je vais pouvoir, en tant qu'entrepreneur, distinguer l'offre d'accompagnement de Legal Star, de Captain Contra, de Legal Place ou Legal Suite, par exemple, les principaux leaders sur ce marché-là, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les Legal Tech qui ont rencontré leur marché, donc elles ne sont pas si nombreuses parmi les 300 référencés, par exemple, on le dit de la Legal Tech, du Live Autism, se sont aperçus que les clients, qui forment les directions juridiques, les avocats, avaient un certain nombre de critères qui étaient communs. Pour rentrer, pour devenir fournisseur, surtout dans ce monde du droit qui est très sensible à la compliance, à la légalité des solutions, on a trouvé un certain nombre de critères communs. Et finalement, on s'est dit, mais on aurait peut-être intérêt à recenser ces critères communs, donc on en a trouvé 11. Et puis, on a fait ce travail, donc avec aussi des tiers-certificateurs, et on a aussi travaillé avec l'Affner sur tout ça, pour dire, voilà, nous, voilà le marché, donc nous, collectivement, on a recensé les Legal Tech, donc en fait, c'est environ 10% des Legal Tech aujourd'hui, qui répondent aux critères qu'en général vous exigez. Et donc, ça fait gagner du temps à tout le monde. Quand je suis un directeur juridique et avocat, je veux m'équiper, je n'ai pas 3-4 mois à contrôler, parce que je délègue cette conformité à un tiers, qui est le réseau Legal Tech Lawyer. Et puis, aux fournisseurs, parce que nous-mêmes, on est des gens assez pressés, la Legal Tech, il y a aujourd'hui plus de demandes qu'il y a d'offres, et du coup, ça permet aussi de rentrer plus vite le marché et conclure plus rapidement un deal à travers ce label, qui est le Legal Tech Store. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !